... Mortalla, c'est à vous. On va démarrer avec le quotidien, l'observateur, ça va s'afficher. Avec la complicité de Elaj Malik, merci beaucoup. L'observateur, ce n'est pas de coutume, mais à sa une, cette affaire de faits diverses, c'est un habit de confiance présumé. C'est un homme qui a disparu avec la tontine tabaski de quatre grands marchés. Ces marchés sont Tiaroï, Chavanel, Ouaranka et Zeng. Ces marchés sont dans tous leurs états. Cela nous raconte l'observateur, l'homme s'appelle Béle Sambou. Il a convolé en seconde noce, il y a juste quelques semaines, et puis plan de bataille de l'opposition. La stratégie anti-maquis, c'est à lire également dans le quotidien. L'observateur, l'observateur qui se rend à Cabrousse pour nous faire, disons, découvrir ce corps sans vie de Georges Diatcha dans une fausse sceptique. Et la colère des jeunes. L'observateur également qui raconte la touchante histoire entre Amoudi Kazoun et sa jument. Il s'agit d'équitation, vous avez compris. L'enquête revient 10 ans du M23. L'enquête revient sur Aronessi qui était commissaire à l'époque. Il est entre fierté et amertume, nous dit enquête. Et puis les députés ont présenté le rapport. C'est à lire dans enquête. Et puis Ander Gessam qui menace, c'est le syndicat de la santé, les syndicalistes de la santé qui menacent. Walf Quotidien, opposition, le malaise tchernon à la sainte salle. Et puis multiplication des candidatures au sein de Beno, la désobéissance grossie. Chez Makissal, Sud Quotidien, loi controversée sur le terrorisme, suite et pas fin. Le juge constitutionnel, ultime arbitre. Et puis l'écrirage de Elaj Momartiam. Maître Elaj Momartiam, c'est à lire dans Sud Quotidien. Les échos, SSEC, fils de Cheikh Yérim Cheikh, accusé de viol sur mineurs à Mour. L'affaire traîne l'avocat de la fille, Sennigne. Et puis équipement militaire, le Sénégal a acheté à la France des armes pour 142 milliards de francs. CFA. Vox Pop, le ministre de la Justice, revient à la charge par rapport un peu à ce projet, à cette loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Et puis c'est aujourd'hui à Thiesse, Mourou, Aksou, sont les autres de Thiesse aujourd'hui. Sur 392 sites inondés, 311 sont déjà traités. Il s'agit de cette lutte contre les inondations. Le témoin quotidien qui nous raconte en exclusif ce litige autour d'un immeuble, Moustapha Nias porte plainte contre Baba Diou Itokka et puis vote des lois sur le code pénal et le code de procédure pénale. Le ministère de la Justice s'explique et rassure. Le Soleil, programme décennal de lutte contre les inondations. La mission parlementaire tire un bilan satisfaisant. Et puis la cargaison de Hachiche a été arisonnée hier et arrivée au port de Dakar. C'est estimé par le Soleil également. Voilà, c'est tout pour ce record qui revient sur ce choc. Duel d'ennemis, Angleterre-Allemagne. C'est l'affiche des huitièmes de finale aujourd'hui. La Suède également en favori face à l'Ukraine. La France chute de son piédestal. L'Espagne se fait peur, mais pas ça. Stade Angleterre-Allemagne. Match de rêve et de la peur. Et puis la folle désillusion des blocs de l'équipe de France terrassée par la Suisse. Sounou Lambou, face to face, Boy Nyangdou et Tafatin avant-hier. C'est le calme où avant la tempête nous dit, Sounou Lambou. Voilà, c'est tout, cher Diop, pour cette revue d'une des journaux. Merci beaucoup à Mortale Gaye pour la revue des titres en français. Diapleine Bataille, ce que vous savez, c'est le moment qui est à Khibari. Deiwey Bataille, sur la télévision Futur Media, sur les émissions Infos du Matin. Nous sommes très nombreux à ce que vous savez, c'est le moment qui est le plus important de Khibari. On va maintenant voir le bac.